Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de visite immobilière. Voilà, alors à première vue, on se dit bon, ben oui, ça ne va pas être super intéressant, mais je vais vous brosser, vous dresser le portrait un petit peu d'une visite. On va dissocier la partie technique, demande, et la partie psychologique, PNL. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup ça. Avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Kevin Marie-QLRR. Vous êtes sur la chaîne du Club des Investisseurs, le club fondé par Cédric Anissette et moi-même. Rapidement, j'étais avant rien du tout, puisque je faisais du sport et de la médecine. J'ai été podologue pendant trois ans. J'ai décidé de tout arrêter du jour au lendemain, suite à la rencontre et à la découverte de Imoéta par étape du programme de Cédric Anissette. Résultat des courses, sept ans plus tard, je suis à la tête d'un patrimoine net immobilier d'à peu près 1,5 million d'euros. Bon, patrimoine net, je précise, c'est-à-dire que si je revends tout du jour au lendemain, c'est ce qui me reste. Et donc, depuis maintenant 18 mois, nous avons créé avec Cédric le Club des Investisseurs, d'où le nom de la chaîne. Donc, n'hésitez pas, la cloche, le pouce bleu, plus vous partagerez, plus ça sera connu, plus je vous donnerai des secrets que j'enseigne au sein des membres du club. Vous houtez bien que j'en garde un petit peu, qu'il y a plein de choses qui ne se passent qu'à l'intérieur du club. Et par contre, si je vois qu'il y a des demandes de plus implortantes, si la chaîne est de plus en plus suivie, je donnerai au compte-gouttes des tips, des secrets, des astuces. Et vous pouvez d'ailleurs aller faire un tour sur toutes les vidéos déjà disponibles pour vous rendre compte que c'est quand même légèrement différent de ce qu'on peut trouver sur des chaînes d'immobilier. Voilà. Rapidement, le club, pour ceux qui ne savent pas, c'est 10 millions d'euros investis sur les 18 derniers mois. Donc ça fait 18 mois, malgré le Covid, une cinquantaine de membres, on est sur du haut rendement. Minimum 9% net, bien sûr, pour s'autofinancer. Il y a d'ailleurs une vidéo où je parle de ça. Pourquoi toujours viser du 9% net ? On va surtout de la colocation, de l'immeuble de rapport, de l'achat-revente, des locaux commerciaux. Voilà. Mais de manière très chiffrée, très pragmatique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez un petit peu que c'est ma marque de fabrique. Alors, la visite immobilière, c'est quand même le nerf de la guerre. Immobilière, je trouve que c'est un sujet qui est assez micoté, un petit peu en mode automatisé, alors qu'il peut y avoir tout et son contraire. Une visite immobilière, ça se prépare. Alors attention, ce n'est pas un examen, mais il faut quand même, avec l'expérience, on se rend compte qu'on peut gagner beaucoup d'argent lors d'une visite immobilière à essayer de soutirer des informations et surtout à vérifier s'il n'y a pas de vice éliminatoire, entre guillemets. Mais je vous le rappelle, on cherche des biens, on cherche de la rénovation. Le fameux canard à la pâte cassée. D'accord ? Ça, c'est toujours pour faire de l'apport de valeur. Donc, on va forcément sur des biens pas nickel. Là, je parle d'une visite immobilière dans le cadre d'un investissement locatif où on va faire levier sur l'apport de valeur qu'on va générer grâce à la rénovation. Donc, forcément, il y a des choses à vérifier. En général, plus c'est en mauvais état, mieux c'est, si le prix suit. Mais bon, il y a quand même des vis éliminatoires, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc, la première des choses, on va diviser en deux. On va essayer de faire les choses bien. Tac, 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 on va parler de la technique. Voilà. Et là, on va mettre la psychologie. Psycho-PNL. J'aime beaucoup la programmation neurolinguistique. Ça peut être très intéressant. Donc, en technique. Donc, moi, je vous conseille d'arriver en avance sur les lieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet de faire un tour du quartier. Moi, je vous conseille de visiter à des horaires où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de passages. N'allez pas visiter, du moins, en tout cas, revisiter à des horaires avec du passage. Qu'est-ce qui fait fuir les gens ? C'est le bruit, la sonorité. Donc, n'y allez pas à 13 heures. Bien sûr, si vous ne pouvez qu'y aller à 13 heures rapidement, acceptez la visite. Mais après, il faut retourner à des horaires où les défauts seront mis en avant. Voilà. Ça peut être un feu mal réglé, un carrefour qui entraîne des embouteillages. Ça peut être, voilà, plein de choses. Donc, allez-y au pire des moments pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Petit tips, moi, quand j'ai commencé, je m'imposais 3 à 4 visites par semaine. Obligatoire. Voilà. Sachez-le. Même sur des biens où je savais foncièrement que je n'allais pas me positionner. Mais ça permet de revoir, de répéter. C'est la répétition des choses qui feront de vous un expert. D'accord ? Donc, première des choses, arriver à l'avance. et on fait ce qu'on appelle une chalandise. Un petit peu comme au niveau des locaux commerciaux. D'accord ? On va regarder le quartier, l'environnement, s'il y a des places de stationnement. Si, je vous donne un exemple, par exemple. Un exemple, par exemple. Ça, c'est une mauvaise... Mais, admettons que vous voulez acheter un appartement qui est près d'une petite supérette, d'un petit commerce. Faites attention. Parce que vous allez y aller, vous dites, super, il y a un petit commerce. Ça va être un argument fort pour mes locataires parce qu'ils auront tout à proximité. Attention, si c'est un point de livraison. Si c'est un point de livraison, n'oubliez pas que peut-être deux ou trois fois par semaine, ce petit commerce va être livré. Ça va être type Carrefour Market, Auchan Drive ou je ne sais pas quoi. Ce petit commerce va être livré. Et donc, il va y avoir des livreurs entre 4h30 et 5h du matin, deux ou trois fois par semaine qui peuvent nuire à vos locataires. Donc, vous voyez, pensez à tout. Des fois, ce sont des choses cachées. Ne pas juste se dire, bon, je n'achète pas en face d'une boîte de nuit ou d'un bar. Même chose. Quand vous êtes en face de bar et que vous visitez entre guillemets la journée, la journée immobilier va dire, regardez le bar, c'est un bar PMU, c'est tranquille. Il n'y a pas de monde. Non, attention, allez vérifier aussi à des horaires un petit peu plus festifs, un petit peu plus nocturnes. Important. Mais le coût de la livraison du supermarché, pensez-y. Pensez-y, regardez et demandez. Donc, arrivez à l'avance pour observer et pour également parler au voisinage. C'est très important. Surtout si vous êtes sur une copropriété, dans un immeuble, il y a toujours la petite mamie qui est en bas, qui vérifie, qui est là. Donc, demandez-lui. D'accord ? Comment est le quartier ? Comment est l'évolution ? Comment ça se passe ? D'accord ? Ensuite, on va parler de l'extérieur, point de vue technique. Donc, on va regarder un petit peu comment est le bien. Donc là, on va partir sur le principe, admettons, si c'est une maison ou même une copro, mais on va partir sur une maison. C'est plus simple. On va regarder tout ce qui est structurel. La façade, la toiture. On va se renseigner auprès de l'agent immobilier. Donc, façade, toiture. On va demander, par exemple, au niveau de l'agent immobilier, l'âge de l'habitation. Quand est-ce qu'il y a eu une reprise de toiture ? Un entretien. Quand est-ce qu'il y a eu un ravalement ? Désolé pour mon écriture. Deux façades. On va regarder s'il y a des fissures, de quelle nature elles sont. C'est pour ça que c'est bien de venir avec un professionnel tout de suite parce qu'attention, il y a fissures et fissures. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite fissure sur un mur qu'il ne faut pas acheter en se disant, oulala, ça va s'écrouler. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on fait une inspection de l'extérieur. Ça, c'est important. Et en même temps, on va demander à l'agent immobilier pour voir un petit peu s'il connaît son sujet. l'âge de quelle année est l'habitation, s'il y a eu une reprise de toiture, l'entretien de la toiture avec un justificatif et ravalement de façade. C'est important, ça. Voilà, je vous le dis parce que ça, en gros, c'est ce qui entraîne souvent des désagréments financiers sur un projet. Voilà. Et en fait, ce qu'on cherche, moi, quand on me pose souvent la question, puisque maintenant, je suis coach pour le programme Imoéta par Étape, je fais des web conférences mensuelles, je fais du contenu aussi, je fais du programme à l'intérieur, on me pose souvent la question, oui, qu'est-ce qui est éliminatoire ? En fait, c'est tout ce qui n'est pas, j'ai envie de dire, tout ce qui est flou, tout ce qui peut entraîner des surcoûts non négligeables au niveau du projet total. Alors, ça ne va pas être une ampoule, mais sur l'extérieur, ça, ça peut entraîner des gros désagréments. D'accord ? Ensuite, si on est sur une copropriété, on va parler des parties communes, là aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça donne un petit peu un aperçu de l'entretien de la copropriété, et puis, ça donne aussi un aperçu sur le voisinage, et également sur éventuellement des futurs travaux qui vont arriver. D'accord ? Parce que l'agent immobilier, il va vous le dire, oui ou non, plus ou moins, il va peut-être être évasif, souvent, ils sont évasifs pour ça. Donc, attention, les parties communes sont un bon indicateur. Également, au niveau du structurel, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'humidité, des fissures, qu'il y a une fuite d'eau, enfin, voilà, ça peut être l'arbre qui ne cache pas malheureusement la forêt, les parties communes. Parce que les appartements voisins, on ne les voit pas, vous n'allez pas rentrer dans les autres appartements. L'appartement que vous allez visiter, on peut imaginer qu'il peut un petit peu faire... Ça peut être l'arbre qui cache la forêt, justement, cet appartement, dans le sens où, bien sûr, la personne le vend. Donc, elle va essayer de masquer les petits défauts. Alors que les parties communes, ça ne trompe pas. Ensuite, quand on rentre dans l'appartement, moi, pour moi, il y a trois points. C'est l'humidité, d'accord, le chauffage, chauffage électricité, on va dire, et l'isolation, phonique et thermique. Alors, je reviens là-dessus. Bon, je n'écris pas bien, mais vous me comprenez. L'humidité, pourquoi ? Parce qu'il y en a partout. Ça, il faut vérifier. C'est ce qui peut entraîner de gros, gros désagréments. Donc, on va regarder au niveau des faillances, au niveau des crédances. Donc, faillances, je rappelle, c'est le carrelage qu'il y a dans les salles de bain. Donc là, petit tips aussi, on tape sur les carreaux. Voilà. Si ça sonne creux, c'est qu'en général, entre le pan de mur, entre le placo, même si l'hydrofuge, c'est ce qu'on vous dit, et la faïence qui a été collée, il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Même chose pour les crédances de cuisine. N'hésitez pas à aller mettre deux, trois petits coups sur les carreaux pour vérifier s'il y a un gros désagrément au niveau sonore. C'est-à-dire que si vous tapez, vous avez trois, quatre fois le même son, puis il y a un son qui est très creux, c'est mauvais signe. Donc ça, c'est au niveau de l'humidité également. Regardez en haut des plafonds. D'accord ? Dans les coins, si c'est noirci, renseignez-vous. Il faut toujours essayer de connaître la cause de l'humidité. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il y a de l'humidité qu'il ne faut pas acheter. Mais il faut savoir d'où ça vient. J'ai visité récemment un appartement pour un membre du club. Il y avait dans la salle de bain de l'humidité. On était au dernier étage. On pouvait se dire que c'était peut-être le linteau de la copropriété, les tuiles ou le linteau, c'était un toit plat pardon, ou le linteau qui fuyait. Au final, c'est a priori qu'une histoire d'aération. Voilà. Donc au niveau des VMC, c'est pour ça que j'insiste sur l'humidité. D'accord ? Ensuite, parce que ça peut entraîner un surcoût. C'est toujours le même principe. Le nerf de la guerre, c'est qu'on ne veut pas payer plus. On ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Chauffage d'électricité, très important également parce que ce sont des choses que l'on ne maîtrise pas. D'accord ? Donc je vous rappelle, le chauffage, ça va être la chaudière, la fameuse chaudière. On entend toujours ça. Quelle est sa date ? L'état de la chaudière ? Quand est-ce qu'elle a été posée ? Le carnet d'entretien ? Est-ce qu'elle fonctionne bien ? D'accord ? Parce qu'une chaudière, c'est un coût à changer. Même chose pour l'électricité. D'accord ? N'oubliez pas, si les installations ont plus de 15 ans au niveau électrique, il faut un diagnostic électrique obligatoire. C'est souvent le cas quand on va dans des vieux appartements. Donc, n'oubliez pas de demander le diagnostic obligatoire électrique parce que si les installations ont plus de 15 ans. D'accord ? Ensuite, c'est aller voir aussi le compteur électrique. Il n'y a pas besoin d'être électricien pour voir. Vous tapez sur Google nouveau compteur électrique et vous comparez avec celui qui est en place. Et vous savez que ça va vous coûter également. D'accord ? Même chose pour l'isolation phonique thermique. Ça, c'est au niveau des fenêtres. D'accord ? Au niveau des fenêtres, renseignez-vous bien aussi sur simple, double, double ou triple parce qu'encore une fois, il y a de tout. Il y a les vieux doubles vitrages qui sont l'équivalent, j'ai envie de dire, des simples vitrages modernes. Donc, renseignez-vous bien sur la qualité du double vitrage. D'accord ? Ça vous fera faire des économies au niveau thermique, d'une, et surtout très important dans le cadre pour votre futur locataire de l'isolation phonique. Alors, les fameux tests qu'on voit dans les émissions d'M6, on ferme la fenêtre, on ouvre la fenêtre, ça marche très bien. Donc, prenez le temps de tester. C'est pour ça que je vous ai dit, en amont, allez-y à des horaires de passage. Bien sûr, si vous allez à 14h et qu'il n'y a personne, l'agent, il va vous dire, regardez, c'est bien isolé phoniquement. D'accord ? Donc, ça, c'est important, très important. Également, j'ai oublié l'eau, les évacuations. D'accord ? N'hésitez pas à observer, à demander à l'agent immobilier qu'il vous fasse regarder le regard d'eau potable. Voilà, c'est le retour d'eau potable. Vérifiez dans ce regard. Alors, des fois, il est dans l'appartement, des fois, il est en annexe. Vérifiez qu'il n'y ait pas de sédimentation, d'eau stagnante. Si c'est de l'eau potable, ça doit être nickel, le regard. Le regard, un petit peu, c'est le, comment dire, c'est le contrat plus visuel. Vous allez voir, le regard, on dit souvent, en regard de. Donc, demander, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. D'accord ? Pour être sûr de ne pas avoir de bêtises, regardez, demandez à ce qu'on vous montre le regard de l'eau potable. D'accord ? Ça, c'est très important. Également, après, sur des choses plus généralistes, on va parler de la DPE, du diagnostic des performances énergétiques, surtout avec les lois petit à petit qui vont arriver et qui vont mettre de côté les logements les plus énergivores. Quoi d'autre ? On va regarder également, on va demander à l'agent immobilier les taxes foncières, TEM, d'enlèvement d'ordures ménagères également. Au niveau du sol, voilà, je pense à plein de choses. Au niveau du sol, très important parce que c'est là et ça rejoint le DPE qu'on peut avoir des surprises. Et en gros, les surprises, c'est les surcoûts. C'est les surcoûts. Donc, ça va être quoi ? Ça va être l'amiante qu'on peut retrouver dans des sols type lino sur d'albéton. Lino sur d'albéton en général dans les appartements des années 60-70, trace d'amiante. Également, le plomb. Alors, pourquoi c'est embêtant ? Parce que l'amiante, en fait, c'est très onéreux, c'est très coûteux à évacuer au niveau des décharges, d'accord ? Public. Il faut des tampons, des reçus. Ça peut vite chiffrer au niveau de l'évacuation. Maintenant, ça se traite très facilement. Même chose au niveau du plomb. Là, c'est ce qu'on retrouve souvent sur les peintures. S'il y a des traces de peinture, de plomb dans les peintures, là aussi, il faut me faire venir un expert parce qu'il y a plein de façons de traiter ce plomb, mais ça va entraîner un surcoût. Tout de suite, il faut prendre connaissance de ce surcoût. Voilà. Donc, plomb, amiantes, thermites, voilà. Thermites, ça se traite très facilement, enfin, assez facilement, attention. Les mérules, voilà, si vous achetez une maison, là, ça, attention, les champignons ou même dans des caves d'appartements dans les villes, les mérules, ces champignons, ça, c'est très embêtant. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Les combles. Important, s'il y a des combles, allez les voir. Même si vous ne voulez pas, pardon, les aménager. Pourquoi ? Parce que c'est un bon révélateur un petit peu de l'entretien du structurel. Voilà. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une idée de la charpente, de la toiture et vous allez avoir aussi une idée d'éventuellement traces d'infiltration d'eau. Donc, les combles, demandez toujours à y aller si on peut y aller. D'accord ? Donc, je crois que là, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il fallait, donc les crédences, les faillances. Ah oui, regardez également s'il n'y a pas des sols non adaptés aux pièces de vie. Voilà. Ça, ça peut être aussi souci de futurs problèmes. À savoir, si vous voyez dans un vieil appartement du parquet brut ou de la moquette dans des salles d'eau ou dans des salles du humide, voilà, attention, warning, parce qu'il va falloir aller voir dessous obligatoirement s'il n'y a pas eu des traces un petit peu plus de complications dues à l'humidité. Voilà. Quand les sols ne sont pas adaptés à la fonction des pièces, ça peut entraîner un petit peu des problèmes. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue un peu, j'ai envie de dire, technique. Pensez à tout ce que je vous ai dit. Le petit tip d'arriver en avance surtout, le regard de l'eau potable. Ça, c'est important et on oublie souvent. demandez à ce qu'on vous montre le regard d'eau potable, d'accord ? Bien sûr, les évacuations eau saine, eau pluviale, eau usée, mais ça, pour moi, c'est de la logique, d'accord ? Mais par contre, le regard d'eau potable, insistez aussi sur les fenêtres, les huisseries. C'est des pôles qui coûtent cher. Une huisserie, on est à peu près sur 500 euros par fenêtre. Vous imaginez s'il faut tout changer. S'il y a 5, 6, 7 fenêtres, ça peut vite chiffrer et faire exploser votre devis. Donc, les huisseries au niveau du dormant notamment, n'hésitez pas à faire, à demander les choses. Il faut savoir par exemple que du PVC au niveau du dormant sera plus isolant que de l'aluminium. Enfin voilà, si vous avez du bois, enfin, renseignez-vous. Mais renseignez-vous surtout sur la nature du double vitrage. De quand date la pause ? Entre un double vitrage d'il y a maintenant et d'il y a 10 ans, les performances thermiques et acoustiques sont totalement différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est du double vitrage que vous êtes tranquille. vérifiez vraiment de quand ça date. Tout ça, vous pouvez demander à l'agent. Ensuite, d'un point de vue psychologique, là, c'est ce qui m'intéresse plus, c'est là où vous pouvez faire aussi beaucoup d'économies. Je vous rappelle, un bien se vend en moyenne en 50 jours en France. Alors, il y a des chiffres, les chiffres diffèrent. Des fois, il y a 60 et sur les petites surfaces, on est à peu près à 40 jours. Donc, insister sur la genèse de la vente, l'histoire, l'historique, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que il y a un divorce, une séparation, un besoin d'argent, une maison de retraite, un changement de vie ? Voilà. L'origine, l'historique, ça va vous permettre d'être en position de force sur la négociation. Très important. donc ça, c'est très important. N'hésitez pas subtilement à essayer d'avoir des informations. D'accord ? Ensuite, sur les baisses de prix, baisses de prix, ça rejoint. Est-ce qu'il y en a eu ? À combien était-il au départ ? Vous voyez ? Ça peut jouer aussi sur l'impact psychologique. Ensuite, sur... Est-ce qu'il y a eu des refus ? Des refus, c'est-à-dire que là, on se met en mode PNL dans le territoire du vendeur. Est-ce qu'il y a eu des signatures de compromis qui ne sont pas allées jusqu'au bout parce que, ben, pas d'obtention de prêts bancaires, crise, Covid, etc. Je vous rappelle, en 2020, il y a eu 20% de refus de prêts. C'est à prendre en compte, ça. C'est 5 fois plus que la normale. C'est à prendre en compte dans la psychologie du vendeur. S'il a besoin d'argent rapidement, qu'il a déjà eu 2 ventes qui se sont cassées, il sera peut-être plus à même d'aller sur un profil qui, par exemple, ne proposera pas de conditions suspensives d'obtention de prêts. Voilà. C'est des choses qui se font. C'est-à-dire que peut-être si vous, ça fait longtemps que vous cherchez, vous savez que vous êtes finançable, que le banquier vous a certifié que vous pouvez emprunter tant, ben, peut-être que pour rafler la mise, faire un coup de bluff et dire, voilà, moi, j'achète cash. Vous allez, en final, faire un financement, mais vous savez déjà qu'on va vous le donner. Donc, peut-être, alors, c'est un petit risque à prendre, attention, mais des fois, ça permet aussi d'être agressif sur la négociation. En fonction de l'historique, attention, si c'est un bien nickel, bien placé, bien rénové, au prix, ça ne sert à rien. Mais en général, je vous rappelle, on va sur des canards à la pâte cassée, on va sur des biens qui n'intéressent pas 80% de la concurrence. C'est le but. Loi de Pareto. Nous, on ne va pas sur des biens qui intéressent les primo-accédants. On va aller sur des biens qui sont spécial investisseurs. spécifiquement pour les investisseurs, pardon. C'est plus logique. Ensuite, donc la genèse, l'historique, renseignez-vous pour savoir donc pourquoi il vend, est-ce qu'il est en position de force, est-ce qu'il a besoin d'argent, est-ce qu'il y a eu des refus, tout ça, c'est intéressant. Ensuite, vous pouvez aussi demander en creusant à combien il a acheté le prix d'achat, achat-prix. Pourquoi ? Parce que là aussi, on est dans de la psychologie. s'il a acheté il y a 10 ans et qu'il a acheté 100 000 euros, les gens veulent récupérer à minima leur argent. D'accord ? Donc, prix-achat-prix antérieur. C'est important de vous renseigner auprès de l'agent pour savoir un petit peu s'il est au courant, savoir un petit peu où est-ce qu'on peut aller au niveau de la négociation. Même chose, petit tips là, à mon avis que vous ne verrez nulle part ailleurs. Depuis le 1er janvier, 1-01-2012, je vous rappelle qu'on peut être exonéré de plus-value sur une revente de résidence secondaire. Et notamment, les gens qui partent en maison de retraite ou foyers d'handicapés. Également, les gens qui ont une pension de retraite ou une carte d'invalidité. J'écris pas bien, mais voilà. En gros, il faut savoir que vous pouvez aller trouver depuis le 1er janvier 2012 sur l'exonération de plus-value de la résidence secondaire. Donc, peu de gens connaissent cette loi. Elle concerne déjà ceux qui investissent. C'est-à-dire que si vous investissez dans une résidence secondaire que vous êtes non propriétaire de votre résidence principale depuis 4 ans, si vous revendez votre résidence secondaire, vous allez être exonéré de la plus-value du montant que vous allez réinvestir pour une résidence principale. Bon, ça, c'est la loi qu'il faut retenir entre guillemets en tant qu'investisseur. Mais sachez qu'également, il y a d'autres cas de figure et que par exemple, si quelqu'un vend son bien, d'accord, parce qu'il est obligé de partir en maison de retraite sous condition donc fiscale de revenu, il ne faut pas qu'il gagne trop et d'occupation du logement, de mémoire, il ne faut pas qu'il ait été loué l'année qui a précédé, eh bien, cette personne sera exonérée de plus-value. Important aussi à connaître. Si vous savez ça, vous allez pouvoir être plus agressif sur la négociation. Ça rejoint ce que je vous ai dit. La personne voudra récupérer au moins ce qu'elle a dépensé, d'accord ? Donc, si elle n'a pas à payer 36,2% de plus-value, on va dire qu'elle l'a acheté il n'y a pas longtemps, qu'il n'y a pas d'abattement pour durée de détention, eh bien, ça peut être intéressant. Ça peut être sur du 300 000 euros, 200, 300 000 euros. Ça peut correspondre à 60, 80, 90 000 euros de récupérer pour elle. Donc, si vous êtes au courant de ça, vous pouvez peut-être être encore plus agressif sur la négociation. Voilà. Donc, même chose pour les personnes qui bénéficient de pensions de retraite ou d'une carte d'invalidité. Pareil, sous conditions fiscales et sous conditions elles peuvent être exonérées de plus-value. Donc, ça, c'est à vous de creuser subtilement auprès de l'agent immobilier. Croyez-moi qu'il ne sera pas au courant. Donc, ça sera à lui. Vous le payez pour ça. Vous payez les frais des honoraires. Vous le payez pour que lui, peut-être, se renseigne subtilement. Il sera, si c'est pour aller en maison de retraite, mais après, il pourra se renseigner si elle rentre dans les clous au niveau fiscal et au niveau occupation précédente du bien. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de se renseigner également sur ce genre de choses. Il y a également une clause concernant les gens qui résident à l'étranger. D'accord ? Depuis janvier 2019, ceux qui ont une résidence principale à l'étranger et qui veulent vendre une résidence secondaire en France ont le droit à un abattement aussi de la plus-value. Donc, vous pouvez, vous, en tant que potentiel acquéreur, être plus agressif sur la négociation. Voilà. Donc, dernière petite chose, je rajoute là, pour les biens en copro, classique, est-ce que le syndic est bénévole ou pro ? Les questions vraiment de base. Quoi d'autre ? Le montant des charges, bien sûr, annuel, et ce qu'elles comprennent, surtout ce qu'elles comprennent. Ensuite, les travaux, les futurs travaux votés, travaux, les votes. Ça, c'est ce que vous pouvez demander. Je dis bien, après, vous aurez tout. Vous aurez le carnet d'entretien, le DTE, le DTG, tout ça. D'accord ? Mais ce que vous pouvez demandez-vous, pareil, sur un immeuble de plus de 10 ans, le diagnostic technique global, demandez-le. Voilà, ça prouve la bonne tenue de l'immeuble. Et, dernière chose pour la copropriété, surtout sur des choses non officielles, est-ce qu'il y a des compteurs divisionnaires ? Ça, c'est important. Pareil, parce que ça peut vous entraîner un surcoût non négligeable et surtout, savoir si c'est une division officielle ou non officielle, cadastrée ou pas cadastrée. Voilà, donc c'était un petit peu, j'espère que je vous ai appris des petites choses à part, pas classique, de demander, oui, orientation, naninana. D'ailleurs, ça me pensait, oui, renseignez-vous au niveau de l'orientation, bien sûr, mais ça pour moi, c'est des choses de base. Savoir si la pièce de vie est plutôt sud-ouest, enfin, comment sont les orientations des pièces ? Je ne l'ai pas dit, parce que pour moi, ça c'est de la logique, mais retenez plutôt les petits tips que je vous ai donnés, techniques, et aussi sur la psychologie, la PNL. Mettez-vous dans la carte, dans le territoire du vendeur, arrivez à vous transposer à sa place pour voir comment vous pouvez négocier. Et en général, c'est à la négociation qu'on fait déjà un énorme levier pour récupérer du cash flow. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, laissez des commentaires et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.